Ok les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Xenoverse 2, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo Mais cette vidéo est un peu plus particulière que les autres parce qu'on est avec des personnages modés Puisque cette fois je suis sur PC et les modes de personnages que j'ai trouvé aujourd'hui sont plutôt originaux Puisque c'est tiré d'une fan animation Si vous vous souvenez bien il y avait une fan animation qui était sortie Donc dans un premier temps l'animation était incroyable Où Goku, Vegeta et Broly se battaient pendant Tenkaichi Budokai Et Goku avait sorti une transformation qui était ultra originale Puisque c'était une transformation mi-singe mi-super saiyen en même temps Ça débordait de flow Et bah les personnages que je vais vous présenter aujourd'hui sont tirés de cette fan animation Donc pour la présentation on a Goku avec cette tenue qui est ultra stylée dans un premier temps Le Broly qui est ultra fidèle, bon même le Vegeta en soi Mais le Broly ils ont quand même eu le sens du détail puisqu'ils étaient pas obligés de faire autant de changements Regardez les espèces de cheveux ultra lumineux comme dans la fan animation Les cicatrices au niveau de l'oeil et de la bouche Même au niveau du torse c'est ultra stylé Tu vois c'est un bel effet visuel quand même mine de rien Mais malheureusement en ce qui concerne le Broly c'est tout ce qui change Parce que le Goku ou le Vegeta eux ont le gameplay et des techniques différentes Enfin c'est des techniques qu'ils ont mais sur d'autres slots en fait Alors que là c'est plusieurs techniques différentes regroupées sur un seul personnage Alors que le Broly lui il a pas de technique originale ou de nouveau moveset Il a vraiment les techniques qu'il a de base et c'est pour ça que je le jouerai pas Mais par contre on jouera contre lui justement Je prendrai soit Goku soit Vegeta et voilà Donc je vais un petit peu vous les présenter en mode photo pour qu'on puisse un peu mieux les admirer Et ensuite on se battra contre Broly directement Là il a du flow le Vegeta comme ça avec ses espèces de petites potaras Là vraiment ils ont bien respecté le design de la fan animation Enfin du moins au niveau de la tenue Parce qu'après le chara design lui ça reste le Dragon Ball qu'on connait Puisque c'est vrai que le design du fan animation était un petit peu différent Mais bon on a le parfait mélange des deux comme ça Après au niveau du Broly voilà je vais juste vous montrer rapidement d'un peu plus près Il est quand même bien fait tu vois c'est vraiment le parfait mélange des deux en fait Entre le design qu'on connait de Dragon Ball et les espèces de rajouts qu'ils ont fait Comment ils ont imaginé ils ont été créatifs au niveau de la fan animation Donc ensuite en ce qui concerne Vegeta Déjà dans un premier temps on va passer en Super Saiyan Et voilà comme on peut voir c'est vraiment très fidèle Parce que c'est vrai qu'ils se rassemblent en Super Saiyan Il y a un côté très 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 lumineux Et ils l'ont très bien respecté Regardez il a tellement les sourcils lumineux on a du mal à voir ses pupilles C'est un peu drôle en vrai Et par contre les cheveux sont ultra hérissés J'ai l'impression qu'ils le sont plus que d'habitude Je sais pas si c'est juste moi qui ai cette impression Même au niveau de la queue qui change de couleur c'est hyper bien fait ça aussi C'est vraiment c'est bien fait C'est bien fait de ouf Pardon merde le gameplay Donc vous allez voir que le gameplay de Vegeta est un peu différent de d'habitude Je vous montre un petit peu rapidement Ça c'est le full carré Je vais en 2-3 techniques Voilà C'est des techniques qu'ils ont de base Mais qui sont sur différents slots C'est pour ça que là c'est intéressant C'est pas des techniques qu'on va retrouver Voilà il a le Big Bang à attaque Après je peux vous montrer quoi La Grappe Ça reste la même la Grappe il me semble Ouais Même pour Goku Mais vraiment c'est ultra stylé qu'ils aient fait ça Le fait en fait qu'ils aient changé le gameplay des personnages Leur moveset C'est ça qui Qui m'a donné envie d'en faire une vidéo justement Parce que s'ils avaient le même moveset que d'habitude Je pense pas que j'en aurais fait une Merde j'ai vu le stamina break C'est pas passé malheureusement Après double Kamehameha à une main Ça je sais pas comment ça fonctionne Ça ça marche jamais Ouais je sais pas ce qu'il faut faire par rapport à ça Après on a le final flash Il y a un combo aussi que je crois que je vous ai pas encore montré Attends après on a l'évasion qui est comme ça Ah oui au fait quand on est en forme de base Son qui est rouge à Vegeta Voilà C'est la petite spécificité Histoire d'un petit peu tout montrer Voilà franchement C'est cool qu'ils aient mis des combos différents des personnages de base C'est plutôt stylé Bref quoi qu'il en soit Voilà en ce qui concerne le Vegeta Maintenant on va passer au Goku Waouh le regard vénère de Goku Tu sais c'est un petit peu vénère Ah je kiffe sa tenue Vraiment elle est hyper stylée Elle a grave influx je trouve Toujours avec la queue de Saiyan derrière Il n'y a que Broly qu'il a pas Mais vraiment je trouve que ce Goku là Avec cette tenue là il déborde de flow Mais quoi qu'il en soit Nous on va se concentrer un petit peu sur son moveset Je vais vous montrer On va quand même profiter du Goku dans cette tenue là Avant de vous montrer la transformation Qui pour moi fait tout Par contre quand il se transforme son moveset ne change pas Et c'est bien dommage Ça aurait été un petit plus Mais c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait Donc forcément Goku Qui dit Goku dit Kamehameha dans un premier temps Merde je me suis trompé Téléportation Super point de jeu dragon Comme la technique qu'il a quand il est dans un Super Saiyan God Et maintenant Ce qu'on va faire Oh attend Non c'est moi j'ai halluciné Ok Donc Goku lui par contre a le ki bleu On connait Voilà On va ramener le Broly par ici Et là C'est là où ça va devenir très intéressant Regardez moi ça C'est une singerie Bah pour le coup c'est le cas de le dire Mais c'est vraiment Ils ont vraiment fait Même au niveau de l'animation De la transformation C'est comme Dans la fin de l'animation Ils ont géré de ouf Franchement pour le coup Bien joué à ceux qui ont Qui ont fait ce mod Parce que c'est ultra fidèle A ce niveau là en tout cas Par contre le seul hic Regardez c'est quand même bien fait Quand il se transforme Il y a sa tenue qui s'abîme en plus Mais le seul problème Vraiment le seul problème Regardez attention Accrochez vous Le seul problème Il a pas l'air trop gentil en vrai Regardez c'est le seul problème en vrai Alors que ça se voyait Que quand il était Transformé comme ça Dans la fin de l'animation Tu sais tu le sentais Il était dangereux Hors de contrôle un petit peu Je sais pas comment expliquer On dirait il se contrôlait pas Et là on dirait juste Il est hyper gentil Tu sais t'as même pas envie De le frapper le Goku Comme ça Et encore une fois L'effet au niveau de Enfin l'effet lumineux Comme ça je trouve ça Hyper bien fait Même au niveau de ses bras Et tout Regardez il y a des Les griffes qui ont poussé Là il a des poils Enfin je sais pas C'est ultra bien fait On va se rethémer un petit peu L'animation de la transformation Mais vraiment c'est une dinguerie Quand il crache le feu Ça revient sur sa tête Comme ça Vraiment je pense Je vais vous montrer des passages Qui viennent de la fin d'animation Pour qu'on fasse vraiment Un comparatif Mais c'est ultra réaliste Après comme j'ai dit Les combos changent pas Mais chier C'est pas ça J'arrive pas à le trouver Voilà c'est ce combo là Putain j'en aurais mis du temps A trouver Bref maintenant On va passer à la technique ultime Bon en vrai La technique ultime C'est celle de Kyabé Voilà je vous spoil C'est un petit peu dommage J'aurais quand même préféré Un autre truc Mais ça reste stylé Et ils ont le sens du détail Jusqu'au bout Parce que même jusqu'aux dents Les dents ont été changées aussi Regardez attendez Je vais vous montrer Parce que je sais que Il ouvre la bouche Quand il court Regardez les dents Attendez Voilà ils ont même fait Le sens du détail quand même Un minimum Même les dents Ils les ont mis en pointe Comme dans la fin d'animation Le seul problème Vraiment c'est dommage Puisque le mode est quand même Bien réussi Mais le seul problème C'est au niveau des yeux C'est le seul truc Qui me pose problème Vraiment sinon le mode Est excellent Au niveau du design Vraiment que ce soit la tenue Par contre quand il se détransforme Il récupère sa tenue Comme si elle était pas abîmée En fait C'est un petit peu dommage Ça aurait été en plus Que ça reste en forme détruite Mais bon Bref maintenant que je vous ai Un petit peu montré Ce que faisaient les personnages Je pense qu'il est temps De se faire kiffer On va faire un petit peu De combat libre Donc contre Broly Et peut-être même Que je ferai Goku Contre Vegeta Et inversement On verra Bref on va commencer Par le premier combat C'est parti Voilà là Le Vegeta il a du flow Allez on commence D'entrée déjà Avec une garde parfaite Deux gardes parfaites Y'a quoi Y'a quoi Broly Allez dégage de là On va se rassembler En Super Saiyan On fait comme dans Le fan animation Parce que Vegeta Quand on y pense Il s'est même pas battu En forme de base Il s'est direct Transformant Super Saiyan Contre Broly Tu vois Mais laisse moi Barrer frère Attends on va se mettre Au sol Oh Ah non Dommage J'ai cru Vous voyez Son moveset à Broly Malheureusement Il change pas Alors là mon pote Alors là Big Bang Oh je l'ai allumé Oh je l'ai allumé Saras Broly Je l'ai éteint Frère Attends par contre Faut faire Bélek à la garde Là Allez ça dégage Ça dégage Voilà Laisse moi récupérer Mon endu S'il te plaît Voilà Mange le Big Bang J'ai pré-shot Mon gars Trop bien vrai On se croirait Vraiment dans La fin d'animation Faut juste que j'arrive A lui caler le final flash A la fin Et on est bon J'ai foiré Bien Allez final flash Chier Mais j'ai ta Faut viser C'est important Tu vois Il a pas pris Ses cours de shoot C'est dommage Je l'avais stamina break En plus C'est con On va Le coller Mon gars Vas-y atterri Voilà C'est bon On l'a séché Let's go Waouh Le regard vénère De Vegeta Frère T'es masse au regard Comment il est vénère Non c'est une dinguerie En vrai franchement On se croirait Dans la fin d'animation Là c'est cool Et maintenant On va passer à Goku Vous allez voir Ça va être encore Un autre délire Allez c'est parti T'es mal Goku T'es masse au regard vénère Il souriait même pas Tout à l'heure Vegeta il avait le regard vénère Mais il souriait Tu vois Goku quand il sourit pas Justement c'est mauvais signe On va pas se transformer Tout de suite Allez tiens mange mon gars Mange Déguste Non mais là normalement Ils sont disqualifiés Parce qu'ils sont hors Hors piste Et tout On va se transformer Attends Ah j'ai bien fait De me protéger Dégage Allez trans Non Allez transformation C'est parti Mais laisse-moi me transformer En fait Mais quoi Tu veux que je te pète la gueule En fait Après le vieux coup Que je l'ai mis Allez là On rigole plus Tu vas voir De quel bois Je me chauffe Mon con On va essayer De le finir À l'attaque ultime Merde Je voulais mettre Une garde parfaite Allez c'est parti J'espère ça le tue Let's go Ça le tue Parfait Nickel le combat Non vraiment Je suis désolé Il a trop un regard gentil Franchement Il devrait faire une mise à jour Sur ça Pour lui faire un regard Un peu plus Fou Comme ce qu'il a Dans la fin d'animation Vraiment C'est trop dommage Ça lui fait une tête De con Un petit peu Tu sais Je sais pas C'est le seul problème En fait De ce truc Je trouve Ok dernier combat Même si celui-là Il n'existe pas C'est juste pour se faire kiffer C'est parti Vegeta Ok Ramène-toi Berita Tu vas te calmer Oh je suis en train Oh excusez-moi C'est quoi Vas-y on va pas se transformer Pour ce combat Vu que Vegeta se transforme pas On se transforme pas Attends je voulais le finir A l'attaque ultime Mais là ça va être un peu compliqué Je pense qu'on va essayer De le finir au Kamehameha On va pas le finir à l'ult Allez ramène-toi Allez si ciao Voilà nickel J'avais pas assez Enfin l'attaque ultime Elle aurait pas duré jusqu'au bout Sinon Allez finalement On fait un dernier combat Puisque le dernier était trop court Et cette fois-ci On va jouer Vegeta Contre Goku Qui est directement transformé Puisqu'il y avait un slot Où il était déjà transformé Voilà comme ça Ce sera vraiment le combat final Allez On se transforme Vu que Goku est déjà transformé Tout à l'heure Ils étaient pas transformés Là on va dire C'est le combat Quand ils sont transformés Comme ça c'est vraiment Le combat ultime Vegeta La motricité C'est pas trop ça On va pas se mentir C'est pas trop ça Tiens Retour à l'envoyeur T'as la gueule qu'il a fait Et je vous jure La gueule de Goku Comme ça me fait rire Allez ça dégage Au revoir Merci Comment j'attendais Que ça Oh nice Et là Finito pipo Oh je l'ai allumé Oh je l'ai dézingué Le Goku là Ozzaru Pas Ozzaru Mes couilles Là c'était finito Frère Oh bah voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que cette première vidéo Avec des personnages modés Sur Xenoverse 2 vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous en voulez plus Et lâchez le petit like Si ça vous a fait kiffer Comme d'habitude Sans oublier de vous abonner Et d'activer la cloche Très importante Pour les prochaines vidéos Comme je l'ai dit Une fois que Storm Connection arrivera Je vais bombarder de vidéos Pour ceux que ça intéresse Et pour les autres Ceux qui veulent Comme je l'ai dit Du Xenoverse 2 modé N'hésitez pas Si vous voulez que je continue Manifestez vous en commentaire Ce sera avec plaisir Que je vous ferai d'autres vidéos modées Sur ce On va se laisser là Je vous dis à la prochaine On garde l'esprit shonen C'est important Sur ce Johan Sous-titrage ST' 501